Allo, Paolo, c'est Joseph. Il y a un problème, c'est papa. Il est à l'hôpital, entre la vie et la mort. Mais plus près de la mort quand même. Voilà, Paolo, il faudrait que tu viennes. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous rappelons que la voiture au bar est ouverte jusqu'à notre arrivée à Marseille. Ça va, Paolo ? Ça m'a fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi. Tiens, Sam, dis bonjour à ton tonton. Oh non, moi je veux un gâté. Vas-y, recule Obélix, sinon je peux pas manœuvrer, tu vois pas ? Oh Joseph, c'est toi qui as le contre-sens. Je suis pas contre-sens, je suis dans le bon sens. Je suis dans le sens de ma voiture. Je suis à Marseille, oui. Oui, j'ai mangé des pare-ballons. Bonjour, tonton. Aujourd'hui, tout le monde y roule sans casque. C'est-à-dire, il va le mourir, mais bien coiffé. Oh putain ! Mais qui c'est l'enculé qui a avancé ça ? Tu crois que ça va m'empêcher de rentrer dans ma cité ? Puisque qu'est-ce qu'il va faire maintenant avec une boule, c'est l'enculé. Dites-moi la vérité, docteur. C'est tout ce qui est plus banal dans ce genre d'accident. Mais il n'y a rien de grave. Bah il dort, mais ? Oui, il dort, il se repose. Entre la vie et la mort, Joseph. C'est ce que tu m'as dit, tabernacle. Quoi qu'il arrive, il a besoin de sa famille, c'est extrêmement important. Ça va, c'est moi. Tu prends compte ? J'ai fait 5000 kilomètres avec le monde sous le bras, moi. Attention, je t'ai pas mis un évolvère sur la teinte, non plus. Ça va pas t'empêcher d'exagérer. Ça, c'est Marseille, ça. Toi aussi, t'es Marseillais. C'est pas parce que tu mets des chemises à carreaux que t'es américain. Ça t'a pas manqué, tout ça, là ? Et nous revenons sur l'affaire qui secoue Marseille, où avait lieu ce week-end les championnats du monde de soupes au pistou.